Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis arrivé vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle saison, cette nouvelle série sur Victoria 3. On en profite, il y a une version à peu près, je dis bien à peu près stable, et on va faire une nouvelle partie avec la France. Voilà, parce qu'il faut bien quand même représenter notre magnifique nation. Alors, la France, deuxième puissance mondiale à l'époque. Derrière la Grande-Bretagne, quelques petits récaps de base que je me souvienne. Ils ont le nord de l'Algérie, donc avec Alger presque toutes les côtes algériennes. Ils ont une petite terre au niveau, je sais plus ce que c'est, c'est pas le Gabon ça ? Non, c'est pas le Gabon, je dis de la merde. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Une petite terre ici. Il n'y a pas écrit, peut-être tombé dessus. C'est pas le Sénégal peut-être. Ouais, Sénégal, c'est mieux. Ils ont ici au niveau de la Côte d'Ivoire, ils ont la Réunion, l'île de la Réunion qui est ici, ils ont la Cuyane française, un petit peu d'île Canary. Ils ont... j'en oublié un. D'accord, Sénégal. Chéri, je l'ai dit. Les Indes occidentales françaises, c'est où ça déjà ? Ah non, c'est là. C'est ça qu'ils appellent les Indes occidentales françaises. Ils ont Pondichéry, Pondichéry en Inde. Voilà. Normalement, j'ai fait le tour. Ah non, mais... Territoire britannique de l'océan Indien, c'est-à-dire que les Indes occidentales françaises, c'est encore autre chose ? Bah c'est quoi ? C'est d'être un territoire sur lequel, par lequel j'ai absolument, genre, jamais fait attention que ça existait. Il y en avait de quelque part. On est carré des Indes occidentales, ça devrait être par là en théorie. Donc on aurait un territoire dans le coin. Bon, on verra ça lors de la partie. C'est pas très très rare. Alors, l'objectif va être simple. L'objectif va être la colonisation de l'Afrique. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de... Non, non, c'est tout. Juste, je veux... On va essayer, parce que bon, il faut pas se mentir, ça va être un peu aussi compliqué. L'entièreté de l'Afrique en fin de partie. Voilà. Je veux que tout soit au moins coloré aux couleurs de la France, même si c'est un dominion ou un fantoche, etc. Je veux que tout soit coloré de la couleur de la France. Le plus dur, ce sera l'Egypte. Qui a quand même pas mal de territoires. Et de les en faire un fantoche, ça donne beaucoup d'infamie. Ça va être ça d'ailleurs. Le plus dur à gérer, ça va être l'infamie. Et bon. Allez, on va la commencer. Au niveau des technologies, qui dit colonisation, dit kinine et prévention du paludisme. Pas le choix. Donc, on va faire les deux technos le plus rapidement possible. Donc, on va partir très vite. Là, sur produits pharmaceutiques. On va rush la prévention du paludisme. Et ensuite, on partira sur des technos militaires pour simplement reprendre des territoires qui seraient, par exemple, aux Britanniques. Premier point. Déjà. C'est une monarchie constitutionnelle. On va réformer le gouvernement. Non, on ne peut pas faire mieux. Donc, il y a les industriels à la tête. Ok. Oui, Philippe d'Orléans. Il a quoi, lui ? Ok. Juste idéologie royaliste, habile. Ouais, bon. Pas très intéressant, mais bon. Pas méchant non plus. Gouvernement contesté, mais à peine. Ça va. On a quelques généraux. Ce serait bien si on t'entendait bien avec la Prusse. Donc, on va améliorer les relations. Avec l'anglais, j'en ai rien à foutre. L'Autriche, tant qu'on n'a pas de territoire, comment je m'en fiche ? Les deux Siciles, ça peut être intéressant. L'Espagne, il n'y a rien à pouvoir faire vraiment contre nous. Ouais. Ah oui, on avait un territoire français. C'est pas Haïti ? Non. Alors, on va aller voir le territoire. On va aller voir le territoire. C'est un territoire non accordé. C'est vrai qu'ils appellent... Ok. Les Indes occidentales françaises, c'est les Caraïbes. D'accord. Ah oui, occidentales, pas orientales. Ouais, mais non, mais je suis con aussi. Ok, alors. Je vois qu'on a des territoires non incorporés. Guyane, ça coûte rien. Au niveau des institutions, on peut augmenter, on va être notre génération coloniale, ce qu'on va faire directement. Ça va nous coûter un peu, mais c'est pas grave. Euh... Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que cette vidéo, ça fera aussi l'office d'un, normalement, d'un esprit narratif. Donc, je vais aussi écrire à côté un petit peu les dates importantes, etc. Donc, il se peut que de temps en temps, vous voyez les choses qui ne bougent pas. Voilà, c'est pourquoi je vous conseille de regarder cette vidéo, peut-être. En même temps, vous faites autre chose. Préparez-vous votre petit café. Faites-vous une partie de jeu, de dire ce que vous voulez. Au niveau de l'autorité. On réprime les élites intellectuelles. Quelle idée. Ils sont là. On va cesser de réprimer. Ça, ça m'intéresse pas de les réprimer. Et on va en poser les services. Le vin. Un peu tout ce qui nous rapporte le plus. Vêtements de luxe. Et meubles de luxe. Le tabac, il y en a pas assez. Je préfère regarder un petit peu d'autorité sous le coude. On va très vite partir sur l'Algérie, je pense. Gérer le Maroc. On va en faire des états fantoches. La Tunisie, j'aimerais bien, mais la Tunisie, un protectorat ottoman. C'est un peu embêtant. Ça retarderait, on va dire, un peu tout ça. Établir des colonies. Je veux faire absolument la première colonie au Kenya. Pourquoi ? Alors c'est long. En fait, tout simplement, si j'arrive à prendre... Là, il y a trois colonies. Enfin, trois... Je sais pas comment on appelle ça. Trois tics de colonies. En gros, une colonie, ça va prendre... Enfin, l'établissement d'une partie de la colonie va prendre tant de jours. Et si je bloque les trois là, qui sont là, en fait, ils n'ont pas d'entrée. Parce que ça, c'est l'Omane. C'est un pays. Tout ça, c'est des pays, en fait. Ce sont des pays. Là, il y a le Portugal. Et on aurait simplement la main mise sur toute la partie est. Là, ça prend un certain temps. Ah oui, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de prendre les... Les îles... Les îles pacifiques. Ma question, c'est... Ok. Je voulais vérifier s'ils avaient un paludisme ou non. Ils n'ont pas de paludisme. Donc... Je vais déclarer des intérêts en... En... Nosani... En Indonésie... Ok. Ça, c'est bon. Et... Je vais établir des colonies. Je vais également... C'est une petite colonie au niveau de Hokkaido. Pour pouvoir commercer avec le shoguna japonais, etc. au cas où. Et avoir une... Un pied à terre... On ne sait jamais. Mais bon, ça, c'est pas le... C'est pas le plus important. Sachant que ces colonies-là, au final, elles vont pas nous rapporter grand-chose. On va surtout empêcher l'expansion... L'expansion anglaise. Euh... On va faire une colonie au niveau du Sahara et de la Mauritanie. Voilà. Sur tout le Sahara où il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de paludisme. Et euh... On va faire une autre colonie là. Et là... Et là, le reste, je vais attendre. Je suis... Il y a, par exemple, l'anglais ou le portugais qui fait ces colonies-là. J'irai lui piquer un peu plus tard. Euh... Alors... On cherche pour... On a fait ça. Je pense repartir au début sur le... Sur l'Algérie, hein, rapidement. On va aller annexer l'Algérie, hein. On va faire un fantoche, plutôt. Ils disent que l'Empire Ottoman pourrait rejoindre. Ça m'irait. Ça m'irait. Je... Je demanderai à ce qu'ils me transfèrent Tunis. Ils me transfèrent la Tunisie. Et c'est vrai qu'ils ont oublié un petit peu quelques mots, là, hein. Je sais pas s'ils ont foutu. C'est derrière de... La traduction. Euh... Je vois que j'ai apparemment encore des troupes qui ne sont pas gérées en Occitanie. C'est qu'il est général. Ouais, ouais, il est complet. Et... Où ça ? J'avais vu. J'avais pas fait gaffe. QG Nord. OK. En Nord de France. Et Ours. Gras des tranchées, mais les tranchées sont pas encore inventées, mon ami. C'est dommage, ça. Donc là, on a quoi ? On a un rural. En un des propriétaires terriens. On va pas les augmenter, ça sort pas grand-chose. J'ai pas un... Non. Je regardais si j'avais pas un... Un élite. On s'appelle déjà les... Les élites intellectuelles. Mais non, il n'y a pas. Dommage. Euh... Au niveau des constructions. Oui, ça, c'est très important. On va juste débloquer les calculs. Voyons voir. Euh... On va s'entendre bien. Déjà avec nos voisins, si on peut. Et euh... Si on peut également, on va essayer de les inviter dans notre... Union douanière. Bon, ça, ce sera un peu plus compliqué. Voilà. Tout ce qui est BAD, on va essayer de l'inviter. Luxembourg, non. Il voudra pas vu qu'il est fantoche d'Amsterdam. Dommage. Euh... Il y a quoi, journal ? Industrie de munitions... Ouais. Donc on a de l'infanterie d'Escarmouche. Mais j'essaie même pas si je produis des munitions en soi. Ouais, ok, j'en produis très bien. Oups. C'est pas ça que je voulais faire. Alors oui, pendant que j'y suis, on partira sur des épisodes de 30 minutes. Sauf pour le premier, voilà. Parce que le premier, en général, est un peu plus long. Le temps de tout mettre au propre, etc. On va pas... On va peut-être pas faire une demi-heure tout pile. Ok. Alors, on va faire les gros changements. Donc, il va falloir très vite stabiliser l'économie après ça. Je suis pas sûr d'avoir assez de teintures. Ok. Si, j'en importe. J'importerai de la teinture, apparemment. Non. Ah ! C'est la production locale de teintures. C'est la production par les fermes de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. De subsistance, voilà. C'est vrai que ça produit un peu de teintures. Je vais voir si j'ai un... Ah, voilà. Là, j'ai le bassin houlier de la Loire. Mais il n'y a pas la Loire. Mais la Loire, elle passe pas là. Mais pourquoi ? Des fois, il y a des noms, je comprends pas. Et là, on produit de... Alors... Quoi ? Ah, non. Mines de charbon. Houlier. Bah oui, Houlier. Ah, j'ai cru que c'était le... Le dessin. Non, effectivement, c'est pas la même couleur. Qui donne des bonus pour... Pour tout ce qui est teintures. Je crois qu'ils en ont un par là. Il y en a pas eu ? J'étais persuadé. Non, là, c'est mine de soufre. Bah, il y en a quelque part. Je saurais pas dire où. Mais en gros, t'as des bonus de prod. C'est pas mal. Bon, c'est pas très grave. On va retourner au niveau des bâtiments. Usine de papier. On est bien. On est au sulfite. Ça, on est bien. Ça, on a pas encore de charbon. Alors, on va attendre un petit peu. On va pas être trop gourmands. Au niveau des universités, on va aller faire... Ah, plus 21 d'innovation. Ah, si, si. On les fait passer en like et on les boost. La recherche va être importante. Plus vite, on aura recherché nos... Nos technologies et... Plus vite, on aura un bon pas d'avance sur nos rivaux. Nos rivaux. Ok, petite pénurie d'engrais. C'est pas très grave. On emportera. Ça me donnera... Ça n'aura que plus de serial, hein. C'est pas non plus fou. À moins que... Non, je suis correct. Au niveau des meubles, on en exporte. Les meubles et vêtements, on en exporte. Donc, pas besoin de faire plus. On va avoir besoin de faire du papier. On a le bois pour. On a peut-être pas le sulfite pour. On a le sulfite pour. Ah non, on a pas le sulfite pour. Ah si, on l'a. Pardon, je dis n'importe quoi. Industrie alimentaire, je m'en fous. S'il y en a pas, ils en demandent pas. S'il y en a, ils en demandent. Besoin de dynamite. Ah. Ils ont besoin de dynamite. Très bien. On va leur augmenter la production un petit peu. J'en produis pas. Ah j'importe tout. Merde. Ben on va en créer une. Ça me consommait pas mal de sulfite. Après j'ai de quoi faire en même temps. Ok. Où est-ce qu'on va la faire ? En Bretagne, j'aurai ma manufacture d'arbres. On a dit, j'ai tout ce qui est portuaire, vêtements, textile. Je vais aussi des... Ici, ok. L'épi de la Loire, c'est pas mal mais... Ça a manqué de paysans. Là j'ai du papier. J'en aurais pas un autre endroit. Non. Ok. Où est-ce qu'on va le faire ? Il peut être un endroit de ses stratégies. En Champagne, j'ai rien. Ben allez hein. On va faire des zones chimiques. On va faire des zones chimiques. Je pense niveau 2, ça devrait être pas mal. En plus partir sur un niveau 3, c'est vrai qu'on en importe pas mal. Et juste avant, à chaque fois c'est juste avant, on va aussi faire un peu plus de secteur de production pour accélérer notre production. Ah, vous l'aviez celle-là. Alger, non ? Enfin, ça dépendra du nombre de peons. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. À 4000, ça fait du moins 40 000 si on prend les coûts de construction. Je pense que c'est pas mal là déjà pour commencer. Et... Alors on va jouer en sauvegarde. Je vais quand même faire un petit récap de ce que j'ai mis. Oula ! Je sais pas si vous l'avez entendu. Si c'est le cas, désolé. Décidément deux fois. Ok. Au niveau des lois, est-ce qu'on a une petite loi à faire passer en non-protectionnisme ? C'est bien, on est en interventionnisme. Agriculture, plantations et levages, mines, exploitation forestière, plantations de caoutchouc. Ouais, extra, ouais. Bon, pour les usines c'est pas ça, mais pour les mines c'est pas mal. Est-ce que je peux passer en non-interventionnisme ? Les euros désapprouvent. Ouais, ça marginaliserait, c'est pas bon. Je suis en armée professionnelle, je suis la garde nationale, ça c'est pas trop mal. Ça s'en fiche, ça on verra plus tard. On est déjà en vote des riches. On est en liberté de conscience, ça c'est pas mal. Il va quand même falloir se méfier dans le sens où l'exclusion culturelle va falloir passer en multiculturalisme. Avec les colonies et tout, il n'y aura pas le choix. Bien, intercôté, les manoirs, ouais, tout ça c'est isolé. Oui. Le papier est cher, c'est vrai. Le papier est cher. Le papier, il se fait, j'ai cru voir, on voit l'envoi tout. Quatre, oh la vache. Je dois en importer un paquet, non ? Même pas ? J'ai une autre usine. Ah, j'ai une usine dans le Rhône. Ok, ouais, mais je préfère le faire en poitou. Allez hop, putain, on va rajouter trois niveaux. On va pouvoir commencer. Juste avant, on en fait un pays fantoche, ça nous donnera 10,9 familles, c'est pas beaucoup. Euh... Ah oui, je voulais juste vérifier, j'ai des habitants ici. Oh la vache ! Ah ouais, c'est quand même peuplé, 1,1 million là, juste sur la côte. Ah ouais, c'est autant que le reste. Ah ouais, tu vois, je pensais pas. Allez, on va faire un fantoche. Et dès que les intérêts seront débloqués au niveau de la dé pacifique, on pourra construire. Côté au vent. Côté au vent. Côté au vent, il est isolé, voilà, ils ont pas de port. C'est ce qu'on va faire aussi en préauté le Kenya. Et le Sahara occidental. Voilà, on va faire des ports. Enfin, on va attendre ici un petit peu si on n'a pas... Si on peut éviter la mobilisation, on évitera. Alors que je garde un oeil sur le chronomètre. Ah ouais, en 20 minutes, on vient à peine de lancer. Effectivement, on va faire un épisode plus près d'une heure pour le premier. Jusque là, il n'y a personne qui a rejoint l'Empire Ottoman soutient l'Algérie. Très bien. Un industriel, on commence à se plaindre, blablabla. On s'en fout. Hop, la lutteur sert de nos objectifs. Vous êtes à plus 4, vous êtes bien. Ah ok, il y a tous mes intérêts qui ont commencé à se faire. Donc, on va établir une colonie. On va établir une colonie. Donc, ok, là. J'hésite à la faire en sac à ligne. Non, je n'ai pas trop envie de la faire en sac à ligne. Je sais qu'en Hokkaido, il y a des mines d'or. En sac à ligne, il n'y a pas. Allez, on va prendre le Micronésie, Lissalom, on a refugee, le Vanuatu, Kanak, Bunaville, Tahiti, Tonga. Et on va éviter les trois colonies qui sont en actuel Nouvelle-Zélande et en Australie. Je ne sais pas si je prends tout de suite les célèbres. Non, je ne prends pas les célèbres. Ouais, là, ça me force à la clinique, forcément. Un niveau d'intérêt. Je n'ai pas l'intérêt au Sénégal. Ok. On a déclaré l'intérêt qu'il faut ici. On verra plus tard pour le Scandinavie, etc. On s'en fiche un peu pour l'instant. Pour l'instant, on est bien. Donc, lui, l'Empire Ottoman, il est venu. Je vais attendre un peu au cas où il désiste. Je ne veux pas avoir d'infamie pour rien. Ça serait plus embête qu'autre chose. Par contre, le Maroc, on va également en faire un fantoche. Ça coûte déjà beaucoup plus. Ça coûte déjà beaucoup plus en infamie. Je suis déjà quand même 35 d'infamie. C'est énorme. Comme je disais, ça va être le facteur principal, la famille. Qui va nous ralentir un peu dans notre campagne. Alors, je vais mobiliser Honoré Charles Ray. C'est 21K, ok. Et je vais l'envoyer tout simplement en Algérie. Je vais demander de prendre l'Algérie. La Loire, la Loire, la Loire. L'état de l'usine de munitions en noir garantie à l'improvisionnement en arbre dents en munitions pour la France. Je n'aime pas le terme trafiquant d'armes. Cela implique que je ne suis rien de plus qu'un prophèteur. Si niqué qui vit de la souffrance des autres, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Ce que je fais garantit la paix et la sécurité non seulement en France, mais dans tout le monde. C'est ça, mon cul c'est du poulet. Voyons voir les progrès de la recherche en rafale. Voilà, comme je le disais, je ne cherche pas à avoir spécialement beaucoup plus de prods. On va vraiment partir dès qu'on peut sur de la technologie. C'est mon style de jeu. Chacun le sien après, il n'y a pas de souci. On a 35 millions d'euros, c'est pas trop bien. Ah oui, c'est à cause du... Comment ça s'appelle ? C'est à cause de la famille. Voilà... Gris... Ah, c'est à cause du lien qu'on fait avec la partie. C'est à cause des rouble. Oh je ne sais pas. Applaudissement Pourquoi ? ok supérité ok tu as l'empire ottoman qui vient sur le front mais ça veut dire que il doit avoir du ravitaillement par mer passe par là c'est ça passe par là on va prendre de charles baudin je passe on va aller sur les convois et on va essayer de faire augmenter son attrition je vais juste défendre pour le moment au début je vais juste avoir besoin de défendre ok il n'a pas l'air de se barrer ah si il est très inquiet je vais pas demander plus ouais parce que là ça m'a diminué mon infamie mais ça me l'a pas retiré totalement ok donc on a annexé l'algérie c'est bien ils sont d'administration gouvernementale ils ont pas grand chose les pauvres là et on ira chercher le maroc en tout le cas je veux juste pas d'infamie et le maroc on avait dit c'était combien faire un pays fantoche 25 ouais alors descendre à 0 au niveau de la famille et on va aller les chercher les éclairer comme rival tranquille je suis honorable en plus ok j'ai un petit passage sans l'être ça ça devrait le faire c'est le calcul qui doit se ça va pas jouer à grand chose les secteurs de construction sont bien faits voilà voilà d'un coup ça accélère et tout ça j'ai peut-être avoir des pénuries de bien entrants exclusifs et fer on va aller chercher du fer en bourgogne ou en franche comté c'est kiff kiff ouais là on a des outils là on a un peu plus de gens on a déjà la pompe à feu les outils sont chers on exporte pas il nous en faut voir ah oui bon on va faire ça en faire deux c'est de nous sortir de la pénurie déjà et les outils et les usines à papier on va aller aller décalé on va faire les ports on a les mines ok ça c'est pas trop mal objectif modernisation à dire donc on refait le système économique on a subjugué l'algérie les ruraux les ruraux voyons voir héros ils sont au moins 4 les ruraux ils sont au moins 4 et c'est quoi le malus démence du moins 5 vieille méthode moins 10 de fusion de technologie ah ouais non pas ouf s'il passe à moins 5 on aura le malus de techno on va y remédier les industriels ils étaient à à moins 4 on va passer à moins 2 on va pas avoir de malus né supplémentaires ça nous éloigne d'un possible bonus mais c'est pas très grave ok on a notre petite colonie qui se fait pépère alors ça met du temps forcément parce que bah je sais pas si ouais voilà comme vous pouvez le voir là partout c'est oh non déconne pas l'anglais dégage ah ouais non il était déjà ouais non d'accord il y en a un paquet les salons on va lui laisser j'ai pas envie de partager ah les îles salomon on annule au niveau de bougainville par contre on va le vouloir il n'y a pas grand chose il y a quelques péons mais pourra produire toujours un peu de café un petit peu de chasse à la baleine ce genre de ce genre de ressources qui sont pas non plus qui sont pas non plus partout j'ai fait j'ai pas de colonie si en micronésie si c'est ça aucun niveau c'est envers la gambie au niveau du sénégal ah il ya ça aussi à prendre delta du niger ça je vais laisser ça au danemark j'irai chercher en général il n'est même pas en progression en plus en regarder pas de progrès quoi ici est ce que j'irai pas de chercher aux pays bas totalement si j'irai chercher aux pays bas hop ça accélérera en plus le fait d'avoir moins de colonies ça va aussi accélérer la vitesse de mes colonies là vous voyez quatre minutes jours on est sur dix ans un peu moins plus on est sur plus de dix ans pour un petit territoire c'est pas ouf quoi après ça va augmenter avec avec les techno la quinine etc vous avez deviné le mot ils sont en moins de jours en plus mais bon c'est pour ça qu'on est parti sur la quinine pour pouvoir augmenter encore dans notre progression de génération de croissance coloniale enfin notre génération de croissance coloniale tout quoi on va devoir faire les outils aussi sont chers on va devoir faire des administrations gouvernementales justement pour produire assez de bureaucratie donc j'ai pas d'endroits particuliers sur lesquels je peux les faire alors l'île de france je fais pas grand chose il n'y a pas beaucoup d'habitants donc je vais pas faire grand chose longtemps on profitait du bonus d'administration gouvernementale qui est là ok c'est très bien on a le plus d'un pour cent donc là on a déjà on a déjà plus de vitesse normalement sur la génération des colonies on était à 3000 là on est à 2000 ça fait ça fait bien les colonies ça se fait petit à petit à la vache c'est quoi cette micro colonie là on a eu lu à nuato ça se fait le canac ça va se faire promulguer le suffrage censitaire à ce point là ça ferait perdre une cinquantaine de l'autorité j'ai pas envie ok on va donner un petit coup de boost au niveau de la vitesse de la partie on va avoir du fer et ce que je voulais voir c'était où est-ce qu'on produisait nos outils alors dans la bourgogne et l'auvergne en bourgogne et en auvergne en auvergne il ya que du fer du bois ok on va faire sans bourgogne un outil en acier ok j'ai augmenté de deux niveaux en acier on est correct en état très bien ok ouais c'est fait d'un coup c'est ici je crois ouais on va faire un port avec tous ces ports je vais aussi avoir besoin d'augmenter la production de clipeurs je sais pas si j'en produis un endroit spécifique des clipeurs et que des clipeurs en fait non c'est dommage et c'est en combien les manoirs on a un seul négatif ok on va rejeter deux niveaux de chantier navale est ce que sûrement ce que je ferai c'est que je basculerai deux rois qui quoi je basculerai toute en production de manoir ici et je ferai toute la production de clipeurs supplémentaires ou ou plus tard de navires à vapeur au cas où en bretagne seulement donc un nouveau parti parti république voilà encore 8 mai du 137 du modification des partis devoir réformer le gouvernement parce que inacceptable tu m'étonnes on va mettre les les litres ruraux c'est ce qui nous donne le plus de bonnes stats c'est vraiment pas mal d'ailleurs ça cette nouvelle interface en ça on a pu à se casser la tête à essayer tout un par un dire ah ouais ça non non ça baisse ça non ça baisse c'est vrai que c'est pratique on sera en contesté mais ça peut aller ça peut aller les propriétaires tarifs ils sont contents ça c'est pas mal ça nous donne l'influence c'est pas le mieux mais on reste toujours ça à prendre je suis comme au niveau de l'infamie plus 9 très bien il va me bloquer un bloqué le salaud ceci prend les côtes mais ok au niveau du fer on est toujours en pénurie malgré malgré les mines que j'ai fait il ya la motopompe à condensation aussi faudrait que j'efface c'est très important on tombe et dynamite qui apporte tellement de bonus au niveau des productions de ressources que je peux pas m'en c'est quoi à tout devoir augmenter deux autres niveaux on a ce qu'il faut en acier on a vérifié tout à l'heure je vais mettre quatre minutes d'acier je veux de faire je pas le choix il faudra je parte aussi sur la technologie on a les a chemin de fer on les a on les a on les a c'est bien parce que là je suis en train de chercher produits pharmaceutiques juste avant la quinine normalement ouais c'est ça quinine 24 mois c'est rapide alors je vais faire les deux usines à papier ça me diminuera le le coût du papier ça me permettra d'avoir un meilleur solde final qu'est-ce qu'il ya sénégal sénégal ok on s'en fait ils sont où ils sont en plus je ne sais même pas où est-ce qu'ils sont attendre au foot attendre au je vois pas c'est pas bien grave euh ouais 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 on pourra aller chercher ça aussi plus tard alors euh les partis et puis particulièrement le parti radical ont du mal à rassembler les fonds nécessaires besoin de leur campagne le parti radical c'est quoi ce sont les élites intellectuelles on a moyen de le booster un petit peu pour 3000 oui ouais ça me va d'ailleurs est-ce que je peux promulguer non ils sont pas content ils sont vraiment pas content ça je pourrais le faire et c'est quoi ça je vais le faire ah mais c'est la petite bourgeoisie est dans le négatif est ce que je vais pas avoir des malus ouais c'est au niveau de des plantations c'est pas très très grave ah non petite bourgeoisie celle là je me disais aussi xanophobie 800% de radicaux de montée ouah la vache ouais on va éviter là l'influent je m'en fiche mais par contre les radicaux c'est pas ouf on va attendre un petit peu on va essayer de voir si si on peut les rendre contents d'une manière ou d'une autre avant de les foutre au fond parce que la petite bourgeoisie ouais baisse un petit peu en influence ok Nouvelle Galles du Sud ça c'est en Australie donc ça nous intéresse pas on va voir les outils ça c'est bien non les outils c'est mieux on a là produit pharmaceutique très bien on va prendre la quinine et il y a eu les résultats des élections voilà vache je vais devoir encore le re-réformer quoi et on va y mettre on va y mettre les ruraux on n'avait pas le choix ouais il y a rien à faire rien de mieux ah ça peut valoir le coup là pas de radicaux bon ça me fait chier pour les industriels mais c'est pas très grave allez ça va picoter un petit peu mais il me fout le multiculturalisme je n'ai pas trop le choix Fidji 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 ok non c'est pas ici Fidji si si ah ouais ah non c'est là tac port le Vanuatu on va faire un port bougainville on va faire un port ça c'est bizarre j'ai l'impression que ça devrait le mettre mais Micronésie on fait un port vous avez la musique le Tonga vous savez ce qu'on y fait et Tahiti Tahiti française voilà ah putain le nom d'Ildi s'il est fait une par une il a pas fini ah la vache j'en aurai pas oublié par hasard c'est fort possible que je vais oublier de faire des ports quelque part ah bah voilà Tonga il y a la liste ici Delta du Niger mince ça j'ai totalement zappé de le faire Hokeido ouais non plus j'ai pas fait de Micronésie ouais c'est un Micronésie orientale et occidentale et je vais le faire sur le Micronésie orientale ouais c'est ça Fiji normalement j'ai mon port NARUO non non c'est en train de se faire venu à tout je suis passé dessus Kanak je suis passé dessus Mongainville il me semble aussi ouais et Tahiti c'est bon ok au niveau de Hokeido on s'y fait normalement je devrais avoir des mines dehors même avec un peu de chance voilà on est on est copain on est voisin avec avec le japonais on s'entend comment avec lui neutre je peux pas ah bah non j'ai plus d'influence ok c'est normal paris risqué jacques laffitte chef des industriels prêche ouvertement les avantages qu'un mystérieux paris politique secret pourrait apporter au gouvernement quand on lui demande plus de détails il se contente de sourire mais en faisant dire plus jacques laffitte a toujours eu un goût prononcé pour l'aventure et les chapeaux étrangement grands non mais les gars ok je trouve pas si grand son chapeau mais bon euh ses plus proches amis ne semblent pas prêter attention à ces dangereux attributs mais des messieurs plus respectables ont fait part de leur inquiétude de façon passive agressive personne ne douterait jamais d'un citoyen aussi réprochable que moi par vrai euh pfff j'ai fait un plaisir de toute façon si tu fais des bêtises je te fous dehors non c'est pas ça échoué une spectaculaire machination orchestrée par les industriels soldés par un terrible échec les risques étaient élevés depuis le début mais jacques laffitte après la décision d'aller jusqu'au bout évidemment le résultat est dramatique pour tous les acteurs de ce complot on demande forts intérêts ils se retirent mon autorité en vrai il est neutre il est réformateur il est vieux voilà je suppose qu'on va avoir un nouveau euh lui il est républicain ah peut-être pas fait le bon choix on va voir ce que ça donne ok pénurie pénurie oui 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 par contre ça c'est ça qui m'énerve ah c'est la pénurie de fer ok c'est juste la pénurie de fer qui fait que je suis en pénurie d'explosifs ok 25 semaines ça c'est pas trop mal au niveau de la famille on est comment ? on est à 5,2 déclin de base on est à moins 5 plus 2,84 en raison d'apaisement diplomatique ouais ça c'est pas mal euh tiens d'ailleurs je peux pas euh on va améliorer les relations je suis froid avec qui algérie oh ouais bon ça c'est normal ça va augmenter petit à petit multiculturalisme ok on va avoir un premier euh un discours passionnant et passionnant cet après midi Adolphe Thiers chef des élites intellectuelles a prononcé un discours enflammé en faveur de la promulgation de la loi multiculturalisme lors de son discours en public sur la pardon je la refais lors de son discours en public pardon sur la place principale de Paris Adolphe Thiers a impressionné même ses opposants politiques les plus aigris par son art de la rhétorique des extraits du discours circulent déjà à travers la France attisant le feu d'un débat déjà enflammé cela devrait facilement euh cela devrait grandement faciliter l'adoption de la réforme plus 15% de succès de vos promulgations on prend euh c'est toujours un bon choix euh c'est maintenant une colonie c'est parfait il va me falloir aussi euh de la bureaucratie de la bureaucratie pour euh pour incorporer les états parce que là on va avoir une euh une multitude j'ai envie de dire d'états non incorporés ouais ton gars etc même si ça coûte pas énorme bah euh ça a quand même une certaine dépense à un niveau des institutions je suis comment la quinine treize mois c'est à dire que dans treize mois j'ai la quinine et je peux augmenter mon niveau d'affaires coloniales c'est à dire que dans treize mois ce serait bien que j'ai euh euh quelques administrations gouvernementales supplémentaires on va faire ça on va faire ça ouais ok bien militaire coûteux ça pour l'instant c'est pas anormal euh égypto-automane on a aucun intérêt dans la crise égypto-automane au niveau du solde on est un peu plus monté on va peut-être pouvoir se permettre au fond de rupture oh merde bah voilà on a un peu d'argent ça va nous permettre de de faire ça un petit peu mieux enfin de pas trop perdre de probabilités sur le le multiculturalisme en franche-compté nos mines de fer produisent un peu plus mais c'est fou c'est quoi cette cette demande là d'un coup secteur de construction et ouais 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 c'est ça je pourrais euh je pourrais encore faire dix niveaux de plus mais si je fais dix niveaux de plus je vais pas sur au niveau sera structure donc je vais en faire 6 tous les ports on va les retarder enfin pas tous les ports mais une bonne partie ça on va les mettre juste avant les administrations gouvernementales ouais je vais absolument en avoir besoin euh ok j'ai quelques ports qui se font ouais de toute façon les ports c'est pas très très grave et vu que les colonies se font j'ai moins de colonies qui se fait simultanément ce qui me veut dire que normalement j'ai plus de vitesse d'établissement des colonies dans ces endroits là enfin en afrique là où j'ai pas encore euh vraiment avancé quoi ok je pourrais faire une colonne ici au niveau du sud ok ça ça m'intéresse pas Micronésie c'est terminé ok les îlionienne ouais bon ça c'est pas c'est pas un problème au niveau de la famille on a 0,1 parfait euh 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 c'est l'occasion de euh d'annexer le Maroc euh 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 hop donc faire un pays on va annexer le Maroc état fantoche moderne mais pourquoi la mode mais quoi ? ah ouais ok non bah d'accord 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 allez c'est parti en même temps il nous a mis sous embargo à mon direct parce que j'ai 26 d'infamie voilà bon ils peuvent mettre sous embargo c'est pas très grave je m'en fous un peu en soi je fais en sorte d'avoir euh suffisamment de ressources euh sur place l'espagne nous a déconsidéré comme rival qu'elle se fasse plaisir relation malhonnête euh non ça peut prendre du temps que ça prendra c'est pas un problème Tunis nous soutient tchadron et ben je me ferais bien le euh je conclue j'aimerais bien conquérir l'état de Tunis du coup là ah ouais non ça se fait qu'il attendait quoi trouillez j'ai 10 péons ici ah ouais d'accord ok c'est que j'ai affrique non on va attendre un peu et on mettra euh on mettra euh ouais voilà ah l'empire ottoman soutient euh bon déjà on va demander non ça sert à rien on va demander des réparations mais non on va éviter on va attaquer les convois hop là ouais surtout qu'il est déjà occupé avec euh avec l'Egypte hein couillon qu'il est hop mobilisé on mobilise euh au niveau de ça il est très inquiet je me demande s'il va pas abandonner et j'ai pas envie de me me prendre de l'infamie gratuite hop on va faire ça en mobilisé on va mettre en défense ici à ce fois j'ai mobilisé moins de troupes quoi que lui ah le temps de déplacement 12 jours ouais c'est bon c'est bon on va ajouter on va conquérir l'état et on va prendre euh on va prendre Tunis voilà bon ça me fait pas mal d'infamie tout ça mais c'est un départ un petit peu un petit peu chaud pénurie ah putain je suis en pénurie de moteurs ah le con je prenais les moteurs chez l'anglais quelle idée j'ai l'usine chimique ici là j'ai du verre j'ai pas grand chose au niveau du limousin il faut combien de moteurs ? 50 50 50 c'est 40 par usine hop je vais en mettre deux on prend un peu de rab on va-t-il abandonner ? j'espère pas en soit ça me va parce que j'ai besoin de conquérir les deux là j'ai pas euh j'ai pas envie d'avoir de l'infamie pour rien hein ? ils ont... ah ouais non d'accord j'ai flippé j'ai cru que j'avais perdu le sud mais non ok on fait pied des navires ou ? euh... au cas où ? je vais les escorter quand même jusque là c'est jamais que euh... 98 euh... non c'est pas ça ok là je suis en attaque ou je suis en défense ah ok les deux les deux front n'en font plus qu'un très bien ok on voit Tunis l'empire ottoman bah là il... je le pille en fait ah ! on a la quinine alors l'empire ottoman en fait je le pille ses voies commerciales et il commence avec euh... ah non même pas encore c'est vraiment juste au moral qui est pourri en fait euh... concernant septembre 1839 on a la quinine euh... ce qui fait qu'on pourra ajouter un niveau d'affaires coloniales ici quand on aura assez de bureaucratie prochaine techno c'est vraiment pas vous faire prochaine techno alors j'hésite entre la nic... elle se recherche tout seul la nitrolyxérine bah la nitrolyxérine se recherchant tout seul on fera la dynamique plus tard et... et... là je dois avoir nationalisme pour pouvoir rechercher la mission civilisatrice et euh... prévention du paludisme on va faire ça ça me donnera en plus un petit peu d'autorité c'est une bonne chose euh... ouais c'est pas mal en plus on a nos administrations gouvernementales qui s'agrandissent ça s'en fiche bien entrant pénurie on a les moteurs je vais voir si je peux aller chercher autre part les moteurs peut-être en Belgique qui nous a mis un embargo je crois ouais c'est pas grave ça va voir le coup on aura tout le maghreb là on pousse le sud assez facilement euh... la frontière ici est pas mal oh... l'ulti culturalisme qui passe euh... avec euh... de bonnes stats en plus donc en 5 octobre 1839 multiculturalisme hop alors je vois qu'on approche de l'heure on va juste finir quand même faut pas déconner hein on va finir sur euh... sur une victoire j'espère on va finir sur cette victoire je perds un peu d'argent c'est la mobilisation et... ah oui le fait que là je peux pas dépenser mon fonds d'investissement euh... à cause euh... bah les administrations gouvernementales je peux pas investir pour les fabriquer pour les construire ok au niveau du Maroc intérieur ça bouge pas des masses Maroc inférieur j'ai bien conquis euh... comment ça s'appelle ça ? attends intérieur il y a... ah non intérieur et... ouais t'as Marrakech, Fesse et Riche, ok voilà là on a Tunis on est pas trop loin on a Fesse on est... on porte deux fesses, ça c'est bien on vient notamment qu'il se prend une sacrée douille et en plus l'Egyptien qui en profite derrière pour le bouffer ouais je vais améliorer mes relations avec l'Egypte pour l'instant si on peut taper sur le même en même temps moi ça me va euh... l'Autriche on va améliorer les relations on sait jamais sur un malentendu que la Prusse veuille nous embêter on pourrait toujours avoir l'Autrichien pas trop loin on a fait ce qui est tombé on a Tunis, la bataille pour Tunis qui est en train de se faire ou alors pour les bords de Tunis je ne saurais pas trop dire qu'est-ce qu'il se passe ah ah c'est chiant ça bon c'est pas grave demande de promotion les ruraux les ruraux ils sont en moins 2 ouais allez ils vont à 0 c'est bien on va être content hop général déplacé ok l'Autriche unie s'est tombé également voilà bon ça devrait prendre fin très vite là t'as l'Egypte qui rentre dans le jeu c'est bien en fi on a nos ports on a fait assez également d'administration gouvernementale pour pouvoir débloquer le rang 3 des affaires coloniales faudra aussi que je débloque l'éducation ce que je vais faire en plus d'ailleurs est-ce que le papier est cher ? le papier est cher je pense que 3 ça pourrait être bon et je vais faire du papier il est au Poitou mon papier ? oui il est au Poitou je vais faire 3 usines de papier le soufre à un prix totalement raisonnable ok voilà qui dit plus d'éducation dit augmentation de la production d'innovation c'est un ratio entre il me semble que c'est un ratio entre un degré d'alphabétisation voilà plus les les universités ok moins 73% parfait j'ai pris des réparations ou quoi ? non pas besoin c'est vrai que sinon j'aurais dû aller chercher alors ah tiens il s'est fait manger un petit morceau ici c'est pas grave ce sont des choses qui arrivent c'est manger le peu de côtes qu'il a le pauvre non 100% ok le Maroc a capitulé c'est très bien et la Tunisie qui ne devrait pas tarder non plus on a pas encore les stats mais ça un borneo occidental non borneo borneo c'est ici ça ne m'intéresse pas ok oh l'empire ottoman qui prend ses douilles oh la vache tu m'étonnes mais vraiment là je suis ouais voilà qu'on voit 3% il n'y a que 3% de ses convois qui le qui lui amène la bouffe ouais tu m'étonnes enfin il bouffe les armes enfin tout ce qu'il faut quoi et ? eh bien ils ont j'ai cru qu'il n'y arriverait pas ok on a nos ports qui se font région étatique isolée ça ça se fait Guinée française c'est ce que j'en ai fait j'ai pas fait de port en Guinée française Hokkaido normalement je l'ai fait il est encore ok très bien ça c'est bien les productions de moteurs qui vont se faire également ça met du temps on va avoir le port au delta du Niger c'est bien est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient d'embêter d'ailleurs ? normalement l'anglais il vient souvent embêté au niveau de Douala au niveau de cette province là là pour l'instant il est calme on perd un peu d'argent dans encore 7 millions de réserve c'est bon une petite bataille qui se fait tranquillement au niveau ça on va l'annuler ça nous fera déjà un peu plus de un peu plus de bureaucratie 97 voilà on a conquis la Tunisie on a subjugué le Maroc l'Algérie est à nous également on est en train de conquérir vraiment le désert là évidemment enfin de coloniser pardon le désert d'ailleurs j'ai pas de... si j'ai une colonie qu'il se fait alors ok très et ben c'est là dessus qu'on va s'arrêter pour le premier épisode donc 4 juin 40 on a la totalité du Maghreb ça c'est une bonne chose au niveau de la Tunisie ouais il y a de l'habitant il y a du soufre oh il y a du soufre et du plomb ça c'est bien on peut faire également de la canne à sucre ça c'est bien aussi quelques casernes bon rien de bien rien de gros mais c'est toujours ça de près la structure utilisée on est bien ok donc on a déjà fait un bon premier pas voilà on est méprisable voilà ça c'est forcé au début là au vu de la stratégie que j'ai mis en place c'est un peu obligé on va se calmer quand même histoire de faire redescendre la famille le plus rapidement possible on va attendre que nos colonies grandissent là on est pas loin d'avoir bloqué les arrivées kenyans et pour le prochain épisode il se fait bouffer lui aussi oh la vache il a pas à kiffer pour le prochain épisode ouais ça va être un peu de stabilisation je pense c'est peut-être aussi la première conquête au niveau de l'Afrique de l'Ouest on va voir ça sur ce je vous remercie à tous d'avoir suivi je vous dis à demain alors oui pour les vidéos c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi, mercredi étant le let's play sur Pokémon et le week-end étant le week-end voilà allez, à très bientôt pour le prochain épisode c'était ciao ciao